... Je veux d'abord tous vous saluer, vous remercier d'être venus ce soir à l'invitation du Centre d'études interdisciplinaires des Fers-Ligieux de l'École des Hautes-Études en Sciences Sociales et des centres de formation de l'école qui, à intervalles réguliers sur des sujets d'actualité, ont l'habitude d'organiser ces débats. Donc nous allons tenter ce soir un exercice un tout petit peu compliqué, puisque d'une certaine façon, nous allons parler d'un objet qui n'existe pas encore, à savoir le pontificat du pape François. Alors évidemment, du point de vue de l'actualité, le thème tombe sous le sens. L'élection d'un pape, c'est toujours un événement. Cet événement est rendu plus inédit par le fait que ce pape peut s'entretenir au téléphone avec son prédécesseur, ce qui est à coup sûr une chose qui ne s'est jamais vue. Mais l'exercice est difficile. Il est difficile parce que faire coïncider le temps de l'analyse et le temps de l'événement est une chose très compliquée pour les sciences sociales. Et d'une certaine façon, il faut que vous soyez conscients que, pour ceux qui ne pratiquent pas les sciences sociales dans cette assemblée, et il y en a, j'imagine, quelques-uns, que nous sommes un tout petit peu, tous autant que nous sommes, à contre-emploi. Le travail à chaud n'est pas notre fait habituel. L'expérience est risquée, puisque, même si les sciences sociales sont, j'ai envie de dire malheureusement, trop souvent contraintes de s'y risquer pour ne pas décrocher du temps médiatique. On a là un vrai problème et qui se pose de façon très régulière. Donc l'exercice est d'autant plus risqué que nous sommes tenus de lui donner une tonalité prospective, puisque la nomination étant toute récente, nous avons surtout des supputations à faire. Alors, malgré tout, ne boudons pas notre plaisir. L'exercice est tout à fait excitant, surtout avec les personnes qui sont autour de la table. Nous allons, si j'ose dire, faire une sorte de travail de profilage, comme on dit dans les renseignements. On va faire du profilage à partir des indices disponibles. Et ces indices disponibles, voilà, ils nous ont été fournis, en surabondance d'ailleurs, et dans le désordre, et de façon quelquefois un peu incertaine, par la presse, dans les moments qui viennent de s'écouler. Alors, ce nouveau pape, donc, est nouveau à tous égards. Il est nouveau d'abord parce qu'il est argentin et qu'il vient d'un autre continent. C'est un événement inédit, c'est très important. Et donc, sa trajectoire, ce qu'on peut dire de sa trajectoire, est inscrit dans celle de l'Église d'Argentine et dans le christianisme latino-américain. Et c'est bien sûr de ça que nous allons parler. C'est en second lieu et pour la première fois aussi un pape jésuite. Et ceci est loin d'être anodin, sachant que le fait d'être socialisé dans la compagnie de Jésus vous fabrique des dispositions et des habitus, ce qui ne sont pas absolument les mêmes que ceux du clergé ordinaire. Enfin, troisième élément, troisième indice, c'est un pape sans aucune expérience de la curie, bien que nous sachions aussi qu'il n'est pas sorti de nulle part. La meilleure preuve étant que lors de l'élection de Benoît XVI, il a fini dans la short list et même dans la très short list. Autre indice, j'en éligne quelques-uns pour introduire ce débat, il se présente avant tout comme évêque de Rome. La chose n'est pas inédite. La chose n'est pas inédite. Jean-Paul II, lors de son discours sur la place Saint-Pierre le jour de son élection, s'est également et en premier lieu présenté comme évêque de Rome. Ceci dit, il l'a fait avec une insistance particulière en s'adressant exclusivement ce soir-là à son diocèse. Et ça, c'était inédit, car si Jean-Paul II s'était bien présenté comme évêque de Rome, il avait aussitôt embrayé sur le pape et l'Église universelle. Par ailleurs, il met fortement en avant, et ceci est également un indice sur lequel on va sûrement revenir, la continuité entre le ministère pontifical dans lequel il s'engage et son expérience pastorale comme évêque de Buenos Aires. Il est très intéressant de voir à quel point cette expérience comme évêque de Buenos Aires revient. Et pour l'instant, nous avons plus d'indices venant de ce qu'il dit, de cette expérience, que d'éléments d'un grand programme universel mis au point pour l'ensemble de l'Église. En fait, ce programme, on est obligé d'essayer, et c'est ce qu'on va essayer de faire, j'imagine, de le deviner à partir des signes qui sont envoyés pour l'instant. Et ces signes, indiscutablement, il y a une thématique centrale, c'est celle des pauvres. Alors, je dis les choses de la manière la plus générale pour l'instant, des pauvres. Et d'abord, par le choix de son nom, on va y revenir. Le choix de son nom, le choix aussi d'un style, c'est pas un pape normal, mais à coup sûr, il revendique d'être un pape plutôt simple, et toutes sortes d'éléments l'ont déjà indiqué dans sa manière de se comporter ou de ne pas se comporter comme un pape. Et on sait par ailleurs, et ceci est corrélé avec cette insistance sur la pauvreté qu'on retrouve d'ailleurs dans tous les recueils de sermons ou de prises de paroles qui sont aujourd'hui disponibles et que j'ai épluchées, qu'il eut cru, je n'avais pas prévu vraiment de le faire, mais qui sont aujourd'hui disponibles. Il y a d'autres livres, j'en ai apporté deux parce que j'y ai cherché quelques références. Et ces éléments donnent des indications également sur ces priorités pastorales, avec en particulier une forte insistance sur l'accès de tous à l'Église. Donc, à partir de ces indices, la question posée ce soir, c'est comment ce pape peut-il s'inscrire dans la configuration présente du catholicisme ? Et là, évidemment, on en sait davantage. Une configuration présente qui est redoutablement ébranlée, ébranlée de plusieurs façons, par une série de crises gravissimes, les affaires de pédophilie, bien sûr, le schisme confirmé avec l'aile intégraliste dure de l'Église romaine, le vatilix et tout ce qui s'est révélé autour de problèmes de gestion, non seulement de la curie, mais de façon plus générale de tout l'appareil romain, des crises dont on sait qu'elles ont eu très largement raison de son prédécesseur, quel que soit par ailleurs son âge et sa fatigue. Mais ceci est, en un sens, la surface des choses. L'ébranlement, il est bien plus profondément, celui qu'on appelle, pour faire bref, de la sécularisation, et je trouve aujourd'hui que le mot est faible pour désigner la sortie culturelle de la religion qui atteint l'ensemble de l'Occident et qui atteint aussi l'Argentine si l'on admet que l'Argentine est à bien des égards la pointe extrême de l'Europe en Amérique latine. Par ailleurs, ce constat d'ébranlement est confronté avec l'évidence de la montée en puissance du religieux dans le reste du monde, dans une situation de concurrence qui met radicalement en cause le compromis de type Église, pour parler comme Max Weber, auquel le catholicisme avait fini par consentir, tant du côté de la politique que du côté de la culture moderne. On est dans une situation de polarisation concurrentielle du religieux à l'échelle planétaire qui, bien entendu, a son écho en interne avec une Église qui, par ailleurs, est confrontée en interne à une polarisation elle-même fortement renforcée qui peut aller, c'est assez évident, jusqu'au risque d'éclatement. Alors voilà le contexte dans lequel, dans cette situation extraordinairement complexe, dans laquelle l'avenir du catholicisme est loin d'être écrit d'avance et pour faire face à cette question, il ne suffit pas d'invoquer la continuité et la résilience remarquable de l'Église aux grandes époques de son histoire. C'est le refrain, l'Église était branlée certes, mais elle en a connu bien d'autres et elle traverse toutes les tempêtes. Il y a des moments où on peut quand même se demander si la tempête ne risque que pas de donner lieu à quelque chose qui pourrait s'apparenter au Titanic. Bon, bref, dans cette condition extrêmement compliquée, quid de Georges Béroglio devenu le pape François ? Alors pour éclairer la réponse à cette question, nous avons trois intervenants ce soir qui sont de haute compétence sur ce sujet. D'abord le premier qui s'exprimera en premier lieu, Fortunato Malimachi, professeur à l'université de Buenos Aires, familier de l'école, mais qui enseigne à Buenos Aires, qui pourra, je pense, nous éclairer à partir de ce qu'on peut dire de la trajectoire argentine de Béroglio. A gauche, Michael Levy, connaisseur affûté des christianismes latino-américains, qui, je pense, va rebondir sur la question de la pauvreté et de l'église des pauvres. Et notamment au regard de ce sur quoi il a travaillé pendant toute sa carrière, pas toute sa carrière, mais une partie de sa carrière de chercheur au CNRS sur les phénomènes utopiques, sur les phénomènes de rapport entre le religieux et le politique, à partir donc de son expérience et de son étude, de l'étude du christianisme de la libération, ou des christianismes, peut-être y en a-t-il plusieurs, des christianismes de la libération. Et enfin, parce qu'il importe toujours de remettre les choses en perspective large et historique, Frédéric Gugelot, qui, je crois, lui aussi reprendra cette thématique de la pauvreté, qui est à vrai dire ce qu'on a de plus substantiel à se mettre sous la dent, c'est le choix du nom du pape, à partir de ce qu'on pourrait appeler l'imaginaire utopique du franciscanisme dans l'Église, et peut-être même au-delà de l'Église, au XXe siècle. Voilà donc comment nous allons commencer, sachant que par ailleurs, nous ne lisons pas dans le Mar de Café, ni les uns ni les autres, que la suite du pontificat est totalement à écrire, qu'on sait bien en effet que les individus, dans ce type de fonction et comme dans les autres d'ailleurs, ne sont jamais le pur produit déterminé de leur disposition et de leurs expériences sociales, et que bien des choses, aujourd'hui, seront dites avec des points d'interrogation. Mais pour l'instant, j'en ai déjà beaucoup dit, donc je donne immédiatement la parole à Fortunato, en le remerciant, je ne dis pas d'avoir fait le voyage pour cette soirée... Non, je viens de faire le monde ! Je vous remercie pour être ici, hein ! Voilà, mais qui va tout de même nous parler, donc, depuis une expérience qui est l'expérience d'abord, je remercie à l'école, à Regina pour l'invitation, à Rita, à Daniel, à Dominique, et les collègues, des amis, avec lesquels depuis des années, des années, nous essayons de faire une réflexion ensemble sur le catholicisme, la sécularisation, la modernité, et chez nous, à l'Amérique latine et à l'Argentine, sur les rapports très étroits de catholicisme, État et société. C'est-à-dire, depuis des décennies, nous sommes en train de comprendre qu'est-ce qui se passe à l'Amérique latine et comparer avec la modernité latino-américaine, la modernité de l'Europe, la modernité des États-Unis, de l'Afrique et de l'Asie. C'est à partir de ça que j'aimerais faire une réflexion sur François, comme quelqu'un l'appelle chez nous, François Bergoglio, Bergoglio Jorge, François, c'est quelque chose, pour dire qu'est-ce qui se passe. Et là aussi, j'aimerais et je suis très content d'être ici pour faire cette possibilité que Daniel vient nous dire de faire un regard critique sur quelque chose qui se passe avec les papes, ce n'est pas seulement en Argentine, mais on regarde partout, cette effervescence médiatique et politique qu'il y a sur le sujet, dans laquelle, chez nous, à l'Argentine, c'est presque très difficile d'avoir un regard critique aujourd'hui. Il y a un élan nationaliste, latino-américain, partout, qui dit que les papes, pour la première fois dans toute l'histoire de l'humanité, viennent de l'Argentine ou de l'Amérique latine. Et si on a quelques réels critiques, c'est très difficile de les faire passer. Et je dis quelque chose que Daniel a dit, pour moi, c'est très important aujourd'hui, il y a un pouvoir médiatique qui est devant, derrière, devant la papauté. On voit 6 000 personnes, ce n'était la conférence de presse, que ce n'était pas une conférence de presse non plus, dans laquelle les jours que les papes sont arrivés. Il est issu, dans la une, la une, à 20 heures, ce n'est pas le groupe, mais aussi il était dans le monde entier, ce moment dans lequel Benoît Cesse a fermé la porte, il y en était quelques secondes, tout le monde, tout le monde, regardant ces portes fermées, hop, c'est fini quelque chose, il commence une autre. Dans ce sens, je voudrais aussi faire cette réflexion, une réflexion surtout sur les personnages. On les connaît, on pense qu'on les connaît, mais, bien sûr, une chose, c'est le personnage, une autre chose, c'est le charisme de fonction d'être pape. Et là, bien sûr, dans cette tension, on doit comprendre. Et là, on vient de le dire, c'est dans cette crise qu'à travers ce catholicisme intégraliste, si on peut dire comme ça, avec pas mal de scandales publics, et quand je dis des scandales, ce n'est pas parce que les chercheurs, on connaît des scandales dans les roms du Vatican depuis des siècles. Les problèmes que c'est ce scandale, aussi médiatique, sont des scandales qui arrivent de la crédibilité à la croyance. Et ça, c'est quelque chose de très important à voir aujourd'hui dans ces sociétés tellement médiatiques. Et aussi, parce qu'en Argentine, on l'a dit, pas mal, après tout le monde s'a oublié, avant la votation, tout le monde disait, l'élection, c'est entre les 112, 113 personnes qui étaient dans les conclaves, entre conservateurs et plus conservateurs. C'est-à-dire, tout le monde disait ça. Après, hop, peut-être c'est un miracle, on a oublié ça. Mais d'abord, on doit rappeler que depuis des années et des années, on a fait quelque chose pour avoir ce type de cardinal dans l'Église catholique. Si on peut dire plus, les acteurs catholiques liés au monde des pauvres et des souliers de l'histoire n'étaient pas représentés au conclave. Depuis qu'ils avaient été accusés de mal interpréter le Concile Vatican II, et surtout à l'Amérique latine. Alors, dans les moments de l'échoir, il n'y avait personne qui représentait toute cette histoire d'un christianisme libérationniste. d'une théologie de la libération présente à Rome. Alors, la personne qui en est lue, je vous rappelle, parce qu'il l'a dit pas mal de fois, mais des fois on ne l'écoute pas, « je me opposerai », il l'a dit, « à la dictature de relativisme, du subjectivisme et de constructivisme, en particulier en matière de chambre ». C'est des choses qu'il a dit toujours Benoît XVI, et que aussi il a dit François, et que Vergogne l'a répété pendant des années, des années. C'est une matrice dans l'Église catholique, très développée, et qu'il n'y a pas oublié ça. Et le pape François répond structurellement à cette logique conservatrice. Bien sûr, les trajectoires individuelles ont aussi une influence. Dans le cas des prêtres, après supérieur de Jésus-Huite, après évêque, après cardinal et maintenant pape, il y a une forte polémique sur sa vie comme supérieur de Jésus-Huite, comme cardinal, dans les années dans lesquelles il était dans notre pays. Et surtout, il y a quelque chose de très important, je ne sais pas, je parle avec calme sur ça, mais c'est sur la relation avec l'avenir des tactiles militaires en Argentine, il y a eu 30 000 disparus, 25 prêtres assassinés, c'est le seul pays de l'Amérique latine, il y a eu 25 prêtres assassinés, de bons cercles, bien sûr, les cercles d'ici, de la France, mais c'est quelque chose, parce qu'il y a aussi un double silence. Le silence de cette Église sur la collaboration et le silence de cette Église sur ces prêtres martyrisés à cette époque hypolaïque qui sont été tués. Je voudrais rappeler, on fait pas mal d'études sur ça, que les dictatures de l'Argentine sont à la fois civiles, militaires et catholiques, et pas depuis aujourd'hui, depuis des années et des années. Le catholicisme et le militarisme ont toujours été, à quelques lois les exceptions près, profondément déliés. La légitimité, participation, collaboration de l'institution catholique avec les forces armées apparaît dans chaque jour et chaque jugement des crimes contre l'humanité dans tous les pays que aujourd'hui sont en train de se faire à l'Argentine. Et ça, c'est pour moi, et pour nous, très important d'avoir la tête. C'est pas qu'on s'intéresse à les prêtres, chez suite, à Bergoglio, parce qu'il y avait quelque chose. Non, non, c'est tout un élan qu'il y a dans la société argentine de dire non à l'impunité. Et cette impunité, c'est pas seulement pour les militaires, c'est pour tout le monde qui a collaboré avec la dictature. Alors, évêques, prêtres, sœurs, dirigeants d'éclésions, sont accusés chaque jour, chaque jour, dans chacun de ces jugements qu'on fait dans toute l'Argentine, pour des délits, pour la collaboration, pour la participation, pour la torture. Il y a quand même un de ceux, Bombernic, vient d'être condamné à la prison à vie, et des autres sont recherchés par la justice. Alors, on y va. La responsabilité du supérieur des jésuites, Bergoglio, je vous rappelle, était très jeune, 37 quand même, quand il était élu supérieur des jésuites, dans les années 75-82, c'est-à-dire une époque très mouvementée à l'Argentine, mais aussi dans toute l'Amérique latine. C'est l'époque des dictatures militaires partout de l'Amérique latine. Il était élu supérieur. Lui, il était mis en cause, surtout pour la séquestration de deux pères, Jorio et Jalix. Il avait un troisième, il avait eu la possibilité de sortir. Il était tout deux, des prêtes jésuites, travaillé à l'époque dans les villonvilles de Bajo Flores, à côté de Huillenet, dans les quartiers Rivadavia, à Buenos Aires. Je vous rappelle, ils sont été kidnappés, tortugués, et ils sont séjournés, en tant que dispaqués, dans les jeux de l'école de mécanique de la marine. Puis, ils ont été maintenus en détention illégale d'une maison de la marine de guerre, dont le chef de la marine était l'admiral Macérat, transformé pour l'occasion en prison clandestine. Ils ont été disparus et tortugués entre le mois de mai et octobre 1976. Les supérieurs de jésuites leur avaient indiqué, à tous ces trois prêtres, qu'ils ne voulaient pas qu'ils continuent l'immersion pastorale dans les quartiers indiqués. Face à le désaccord, des nouvelles orientations formulées par Bergoglio, celui-ci les expulse de l'ordre. Mais, pour les empêcher de continuer le travail et mission pastorale, tout le monde connaît, il y a des prêtres ici, je connais quelques-uns, quand les supérieurs te disent, hop, c'est fini, tu dois chercher quelqu'un pour qu'il te donne la permission. Mais, en même temps, ils demandent aux évêques de ne pas les rattacher à leur diocèse. À cette époque, pas une dictature, ça sans cesse. Bon, en même temps de ce fait, il les a déprotégés, il les a accusés d'être gauchistes et de tiers-mondistes subversifs. Cette attitude a été catalysée pour permettre la persécution des prêtres indiqués, ainsi que des catéchistes et des représentants populaires dans les quartiers qui, eux-mêmes, ont été enlevés et portés disparus jusqu'à ce jour-là. Les prêtres Orlando Jorio, ainsi qu'Emilio Mignone, père d'un des catéchistes à Dispagou, ils sont partagés avec pas mal de gens de l'Amérique latine cette façon de les comprendre. Plus, Emilio Mignone, je vous dis, c'est un catholique renommé, ancien ministre de l'Éducation pendant une autre dictature, 1976-1993, devenu leader des organisations de l'Homme, était l'auteur d'un livre très connu à l'Amérique latine, très immédiatisé, mais presque lu par tout le monde dans l'Argentine et l'Amérique latine, qui s'appelle Église en dictature, 1996, dans laquelle, dans ce livre, 1996, il parle de la conviction, de la complicité, et la responsabilité de Bergoglio dans les attentes aux droits de l'homme dans ce moment-là. Orlando Jorio, aussi, il a dit, c'est l'autre presse de Jésuite, il y a des textes que vous pouvez lire partout, aujourd'hui, il ne circule pas, pas partout, mais il circule pas mal dans l'Argentine, dans laquelle il reconnaît ce problème-là et quand même cette conviction de la complicité de son supérieur à cette époque-là. Bergoglio a reconnu, aussi, 8 novembre 2010, devant la justice argentine, de ne pas avoir fait tout se quitter dans son pouvoir pour empêcher l'insparition de ces personnes. Et, en même temps, il a dit, « J'ai ignoré, jusqu'en 1983, l'existence des enfants nés en prison. » 83. « Pendant la captivité de leur mère est donnée à leur chœur en adoption. Cependant, on a appris la disparition de Père Jésuite, 77, la Université de Salvador, quittée sous la responsabilité pastorale du provincial de Jésuite, a outroyé le doctorat honoris causa dictateur macérin. Là, il y a quelque chose, quand même. S'il est vrai, et après, le mot d'ordre était, à lui, « Évangéliser le centurion. » Tout ce que c'est écrit, il n'y a rien, mais on peut les comprendre, c'est une époque dans laquelle on pensait ça, ça va. S'il est vrai, qu'il n'y ait pas eu d'accusation légale, il n'y a pas eu davantage de répétence publique quant aux complicités de l'Église devant les victimes du terrorisme d'État. En tant qu'archevêque de Buenos Aires, Bergoglio, bien sûr, a exercé une administration prolixe face au scandale de son prédécesseur. C'est un bon, je pense. son comportement était austère, sensible, et plusieurs de ses prêtres le dépeignent comme un homme de proximité. Mais quand même, sa réaffirmation identitaria est de façon certaine manifestée par son absence d'innovation théologique et pastoral dans l'affrontement face aux nouvelles demandes sociales, d'extension de droits individuels, en particulier sur des femmes, des collectifs de la diversité sexuelle et de nouvelles formes de vie familiale. Les diables et les démons, je te dis, Daniel, il a déjà six fois qu'il a prononcé les mots démons, les diables, depuis que le pape. Mais personne, personne, l'a oublié, mais six fois, trois fois le jour qu'il était la première messe qu'il a donné à Rome. Il s'est dit ça parce que, dans son vocabulaire, comme archevêque de Buenos Aires, toujours le diable et les démons, il est là. Le diable et les démons, c'est très présent dans son langage. Bien sûr qu'il s'apposait au mariage égalitaire. Bien sûr, il s'apposait à l'éducation sexuelle dans les écoles. Bien sûr, il s'apposait à l'accès au planning familial. On dit, c'est un conservateur. Ça va, oui. Lui aussi a condamné comme blasphème et envoyait du diable aussi un artiste international. C'est Léon Ferrari. C'est quelqu'un qui était à Venise. Il y a partout des condécorations. Il a dit, bon, vous êtes blasphème, le diable c'est avec vous. L'autre, les jours suivants, les gens catholiques sont allés là pour détruire toutes les positions qu'il a faites. Comme pas mal de sévêques dans le monde, ils s'intéressent aux pauvres d'une façon tout à fait traditionnelle comme objet d'existence et pas comme sujet de droit. Ça n'est pas son histoire chez nous. Il parle de pauvres, mais pas de lutte contre la pauvreté et surtout de lutte contre les causes de la pauvreté. En même temps, il y a une résignification plus culturelle et cultuelle, et alors catholique, bien sûr, que sociale et politique des pauvres. Il a fait quelque chose parce qu'à l'Argentine, toute cette idée de religiosité populaire, le catholicisme populaire, c'est très développé. Mais dans ce type de concession, la ville de Buenos Aires avait un christianisme libérationniste et un pastoral puissant dans les bidonvilles. Bien sûr, depuis le Concile Vatican II, ces trois prêtres étaient un des exemples de gens liés à ce monde. Mais la persécution catholique militaire a presque fini avec ces expériences aujourd'hui. Il n'y a pas de communauté de base dans les pauvres de Bergoglio. Avant l'arrivée de Bergoglio, bien sûr, il y avait dix prêtres dans toutes les bidonvilles. Vous savez que les prêtres à l'Argentine ne sont pas des salaires. Les évêques, oui, depuis la dictature. Ces dix prêtres, ils sont des salaires qui les donnent la courrie. Mais, bien sûr, il a développé, aujourd'hui, il y a vingt prêtres pour trois cent mille personnes. C'est ça, son option pour les pauvres. Comme président de la conférence épiscopale, 2005-2011, quand même, après l'élection de Pab, après l'élection de Benoît XVI, il était élu président, quand même. C'est quelque chose. Mais il faut continuité de ces pressés nécessaires. Le catholicisme argentine est de plus en plus faible, sécularisé, mais avec un pouvoir symbolique, faire croire que j'ai des pouvoirs, très important. Jamais une condamnation à un prêtre violateur ni à un évêque violateur. Il y a eu des exemples. Condamné par la justice, mais jamais comme président de la conférence épiscopale, il a fait la condamnation. Il peut l'avoir maintenant. Ou les enfants, ou les enfants dans lesquels il y a eu des problèmes, mais aussi quand Williamson, qui habitait en Argentine et qu'il avait des liaisons avec ses évêques et avec le président de la conférence épiscopale, il a dit tous ces bêtises sur les juifs, les joas, tous ces choses, que ça n'existait pas. Personne de l'Église catholique, non plus le président de la conférence épiscopale, a dit rien. On attendait que Rome fait la critique, pas ici même. Ainsi, je dis, et qui ne développe aucune opinion publique autonome et critique dans la société civile. Là, on est très clair, c'est un catholicisme avec très peu d'autonomie vis-à-vis des pouvoirs médiatiques, économiques ou politiques, sauf si ces pouvoirs politiques attendent à contre les privilèges de l'Église. Et ça, oui, là, hop, il sort. Ou les privilèges qui sont acquis, surtout dans les dernières détectures militaires qui continuent jusqu'à aujourd'hui dans l'institution catholique. Nous ne devons pas oublier aussi, pour voir cette histoire de ce catholicisme argentin, c'est un catholicisme aussi qui a eu avec Rome une relation privilégiée. Le premier cardinal de toute l'Amérique latine qui parle espagnol, c'est un argentin. Il s'appelait, comme tous les autres presque, descendant des italiennes. Coppelo, 1934. Après lui, tous les suivants sont cardinaux au black, dans le sens de Bourdieu, ne sont pas héritiers, comme il y a pas mal dans l'Amérique latine des sévecs héritiers. C'est des sévecs, les parents sont des noms de rue, les troupes sont des sévecs, les noms de rue, tous les troupes partout, à Chili, au Pérou, au Brésil, au Mexique. À la Gentile, non, il n'y a pas de rue. Mais quand même, les noms, les premiers, Coppelo, en 1934, Caggiano, Fasolino, Primatesta, Pirogno, Cuarachino, Sandri, Bergoglio, Malimachi. C'est-à-dire là, c'est toute cette histoire d'un catholicisme très lié à Rome et à la romanisation, l'italianisation. Là, vous devez voir à la tête que, bien sûr, c'est un catholicisme de l'Amérique latine, mais avec cette relation étroite. Bien sûr, il y a des exceptions, Aramburu et Carlich. Comme des exceptions, il n'existe pas. Bon, sa façon, je vais être en train de finir, la façon de comprendre la modernité, c'est une modernité catholique et antilibérale. C'est-à-dire, associer à l'identité nationale et ça les conduit à vivre de ces trois relations avec l'État et le groupe de pouvoir afin de mener sa mission. Ça, pour nous, c'est très important, cette idée. C'est-à-dire, à l'Amérique latine, il n'y a pas tellement de croyants, 10%, 11%, il y a plus en France que dans toute l'Amérique latine, peut-être, d'encadrer. Mais ce n'est pas le problème pour les églises. Le problème, c'est avoir très bon relation avec les États. Il y avait les pouvoirs. Parce que là, si on va prendre la définition de quel type de catholicisme nous pouvons avoir dans nos pays-là. Alors, argentiniser, c'est catholicer, catholicer, c'est argentiniser. C'est-à-dire, l'Argentine catholique, c'est Argentine qu'on va développer ensemble. C'est aussi la politisation de religieuse. C'est la politisation du catholicisme aussi. C'est le catholicisme à la politique et le politique au catholicisme. Maintenant, c'est avec le pentecôtisme, c'est la même chose. C'est la façon culturelle de le comprendre. C'est la même chose. Là, les effets, Bergog, il est reconnu pour l'officialisme comme l'opposition politique, comme un avil politicien. Même, même. Il a choisi les nouveaux évecs à Buenos Aires. La première chose qu'il a dit, bien sûr, il a été quelques journalistes, les personnages, il n'a pas tellement politique comme Bergoglio. C'est la première chose qu'il a dit. Quand même, pour un avil cardinal, futur cardinal, dire qu'il ne sera pas politique comme le pape, il ne dit pas le pape Bergoglio. Bien sûr, il est là en très catholique romain. Il aime le pouvoir. Il est prêt à tout faire pour conquérir et conserver son pouvoir. Les anciens collègues de la compagnie de Jésus, on parle comme un malade de pouvoir. Demander les amis d'Arrupe, demander les amis de Kommelbach, comment c'est supérieur Jésus de l'Argentine. Il a fait toute campagne en disant que Arrupe et Kommelbach étaient des supérieurs progressistes. Alors, pour finir, on peut voir quelques exemples aussi chez nous pour voir les dialogues. Pour exemple, les dialogues interreligieux. On dit, il y a un dialogue interreligieux, bien sûr qu'il y a un dialogue interreligieux chez nous, à l'Argentine, comme partout. Mais, il est axé sur ce combat contre la modernité et surtout sans ce combat contre tous ces droits, droits de femme, droits de l'homme, droits de sexualité. on voit le mariage égalitaire. l'Église catholique, l'Église catholique, c'est clair, il y a un dialogue interreligieux très fort en front religieux anti-mariage égalitaire. L'Église catholique, les évangéliques, les juifs, bien sûr, les islamiques, ainsi que les organisations de la loi civil, qui sont rattachés, qui sont fortement opposés à la loi des mariages égalitaires. Bien sûr, ils ont fait déclarations, menaces, mobilisations dans l'espace public. Mais, comme l'Argentine se sécularisait, il n'y a rien passé. Ce n'est pas comme si en France, que je vois partout. Peut-être, c'est une société moins sécularisée, genou, hop, c'est fini, c'est voté, c'est fini. Ils sont tout particulièrement cherchés à influencer les sénateurs de chaque province. Ils se diront qu'ils ont dénoncé la même chose qu'ici, la destruction de la famille, la normalité, le perversé, le scandale et puis qu'il peut adopter, c'est le scandale total. Le cardinal de la ville de Buenos Aires, Bergoglio, présente la loi comme une menace du démon. Il a fait prière dans tous les paroisses, dans tous les collègues catholiques, avec tous les sers de la ville de Buenos Aires pour demander, s'il te plaît, que le démon n'arrive pas à la ville de Buenos Aires, que le diable, quand même. Il a permis à la mobilisation sans pourtant rencontrer des échos dans la population. l'Église catholique a joué à tout au rien et a perdu orpheline de ce traditionnel appui politique. Et c'est ça pour moi très important d'avoir. S'il n'y a pas de pouvoir politique qui le soutienne, cette Église s'effondre et très vite s'effondra en Argentine et à l'Amérique latine. La perte de légitimité citoyenne due à son ample collaboration avec la dernière dictature militaire, ainsi que l'extension d'un catholicisme à la carte qui prit se distante vis-à-vis de normes et de règles de l'institution, doivent avoir joué un rôle dans ce désabus public. La loi fut votée par une vaste majorité dans les deux chambres et pas seulement célébrée par des bénéficiaires, sino pour la totalité des organisations des droits de l'homme, les mêmes organisations de l'homme qui luttait à l'époque de la dictature militaire, que vienne en cela une nouvelle victoire de droit à une conciliation de la démocratie. Mais, au même temps, je vous signale, et ya c'est peut-être c'est trop à dire, c'est le seul pays peut-être de la planète, l'Argentine, où, qui au même temps punit l'avortement et propose une loi pour le mariage égalitaire. C'est quelque chose. C'est quelque chose. Dans les autres pays, il y a ta ta ta, toutes les choses que vous connaissez, mais chez nous, une revanche, une loi qui dépanélise davantage l'avortement à toutes les femmes qui souhaitent interrompre volontairement une grossesse, n'a pas toujours été débattue au Parlement sur les effets de pression religieuse, mais aussi des vastes groupes de pouvoirs patriarcaux, culturels, médicaux. Bien que se construise aujourd'hui une vaste coalition des organisations sociales et qu'on commence à entrevoir une conclusion positive dans un futur proche, il n'y a pas aujourd'hui de volonté politique assez forte pour faire une loi. Mais, moins encore, maintenant, avec un papa chantin. que tout le monde politique et médiatique va de son côté. Notre papa chantin, il est comme tout, à la droite, à la gauche, dans tous les milieux, catholiques, juifs, c'est-à-dire, il a déjà dit, écoute, nous ne pouvons pas faire souffrir le papa chantin en Bretagne, en loi de l'avortement. Ça va ? On l'a. Bon. Alors, qu'est-ce qui nous attend ? Et là, c'est pour finir tout. C'est-à-dire, entre l'histoire et la mémoire de Georges Virgoglio et le charisme de fonction avec tous ces tremblants que Daniel vient nous dire de François. Est-ce que là, est-ce que là, il changerait quelque chose ? Est-ce que, c'est où, ma dernière page ? C'est le diable. C'est le diable. Non, 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 non. Comme pape, il doit définir ses priorités. Pape de l'Amérique latine pour le monde ou pape pour éviter la récomposition religieuse et la sécularisation de l'Amérique latine. Et il y a la tête de différentes expériences. Chacun prend de la sienne. Finir avec la papauté pour être évêque de Rome, ce n'est pas nouveau, on l'a écouté, c'était aussi Jean-Paul II. Ou être interlocuteur de cet état dans un capitalisme globalisé. C'est quelque chose que nous sommes de plus en plus en... Vous savez que le Vatican, c'est le seul état dans le monde qui a des relations diplomatiques avec 177 états. 177 états. Pour ça, on a besoin de l'argent. Et il semble que les évêques de l'Allemagne, des États-Unis, ne sont pas d'accord. pour donner l'argent pour faire ça. Ça va. Ou résoudre les problèmes théologiques. Les pastorats des catholiques des instituts d'un lycée qui croient pour leur propre compte. La lutte entre les communautaristes et toute procédance et théologie. la renonce, la dimission, je ne sais pas quoi, de Benoissé, doit être compréhende dans tous ces groupes catholiques, comunitaristes qui sont prêts de petits pouvoirs, Jacques a voulu entre tous les pouvoirs. L'Opudeu, les légionnaires de Cristo, la communion de la liberation, les prédataires, les membres religieux, tout, bien sûr, qu'il y a quelque chose qui oblige à voir dans cette renonce de Benoît XVI une désacralisation des postes du pape, mais aussi qu'il y a une exigence de changement, de tout type de changement dans les options dominantes par l'ouverture et la pluralité. Peut-être mener de ces changements structurels au sein de la cuivre romane et sans décoter l'état du Vatican. Pourquoi pas ? Avec ses 177 nonces, les banques, les informations confidentielles, ou toute la foi. Mais nous devons être clairs. Je crois, c'est moi, fortunate. Il y a plus de continuité dans l'institution catholique avec les syllabuses et le catholicisme intégraliste antimoderne, antilibéral que des ruptures. Son humilité, sa sensibilité et son ascétisme sont des signes visibles prévalorisés, comme ils en étaient pour Jean-Paul II. Ce sont des gestes individuels qui peuvent ou non se traduire dans des changements urgents et nécessaires de cette institution catholique. La figure de François, le premier papa chantant latino-américain, produit un nouveau scénario dans la région. Les postures rigides concernant les thèmes controversés comme le droit de ce soit, la place des femmes, la dépression de l'avortement, peuvent générer de nouveaux conflits entre la société, l'État et l'institution catholique. Et là, j'ai fini comme le dit Daniel. Le thème nous dirait si ces choix, c'est lesquels et quelles sont les conséquences de ces choix. Merci, Fortunato. Je pense qu'il va y avoir matière à discussion et qu'il y a certainement en tout état de cause une discussion à voir sur qu'est-ce que ça veut dire quand on parle d'un pape conservateur. Je crois que le vocable pape conservateur, étant entendu qu'on ne voit pas ce que serait exactement un pape qui ne serait pas conservateur, mais un pape conservateur, ça mérite quand même qu'on articule un peu quelle est la nature exacte de cette notion qui n'est pas simplement, comme on pourrait l'entendre, un positionnement sur un continuum politique allant de la droite à la gauche. Être conservateur quand on est pape, ce n'est pas être par définition simplement sur la droite de l'échiquier politique. C'est légèrement plus compliqué et je pense que ça méritera d'explorer un peu cette question pour ne pas tomber dans un certain nombre de malentendus. Je donne tout de suite la parole pour en rajouter une couche sur le catholicisme des pauvres et la distance entre George Hébert Onglio et la théologie de la libération à Michael Levy. A toi, Michael. Merci beaucoup. Pour 20 minutes. Merci beaucoup. Je surveille ma montre. Bon. Je ne suis pas vraiment un spécialiste dans l'histoire de l'église argentine, mais par le peu que je connais, je ne peux qu'aller dans l'essence de mon ami et complice Fortunato Malimachi. Effectivement, l'histoire de l'église argentine est un peu triste parce que la dictature argentine était de loin la pire dans l'histoire de l'Amérique latine avec 30 000 morts et disparus en quelques années. et l'église argentine dans ses principales forces au niveau de l'hierarchie a été complice, disons, de cette dictature à un degré plus grand, moins grand. Dans le... Il y a une petite minorité qui s'est opposée. Bon. Merci. Quelques évêques, trois ou quatre, paraît-il. Pas mal qui ont été activement solidaires de la dictature et d'autres qui se sont cantonnés dans ce qu'on pourrait appeler en langage théologique les péchés par omission. C'est-à-dire ne se sont pas manifestés, n'ont pas critiqué, n'ont pas protesté, mais, bon, sont limités à une position, disons, de... rétrait, disons. Bon. Voilà un peu le... Et puis, il y a les cas particuliers de Bergoglio. Bon, je ne vais pas entrer dans les détails. Malimatsch l'a déjà dit, tout le problème, le passif, l'histoire des jésuites, etc. Bon. On va peut-être en revenir dans la discussion. Bon. Ce que je vais ajouter, disons, au débat, c'est un autre aspect, pas directement sur Bergoglio, etc., son histoire, mais, disons, le thème du rapport aux pauvres, du rapport aux pauvres, l'Église des pauvres, etc., dont se réclame François, les papes François. Je pense qu'il n'y a pas là une nouveauté. Ce n'est pas une nouveauté. Je pense que c'est une vénérable tradition de l'Église catholique. Je ne sais pas si c'est des siècles ou des millénaires. Enfin, c'est une longue tradition que l'Église catholique s'occupe des pauvres. S'occupe des pauvres. Et c'est bien. C'est une bonne chose. Bon. Il y a d'autres confessions qui pensent que les pauvres sont, par définition, des pécheurs, de, disons, des gens qui sont responsables de leur situation, donc doivent être punis, etc. Dans le catholicisme, il y a cette préoccupation charitable avec le pauvre. Donc, l'Église a toujours pratiqué la charité. Elle a toujours prêché aux gens riches, aux gens qui ont des moyens d'aider le pauvre. Donc, il y a une politique de l'Église depuis très, très longtemps de, disons, qu'il faut, disons, de considérer le pauvre comme objet, comme l'a bien dit Fortunov, objet de compassion, objet de pitié, objet de charité, objet d'aide. Bien. Voilà un peu la tradition. Je pense que Bergoglio est tout à fait dans cette tradition. Avec quelques petits plus ou moins ici ou là. Enfin, il est tout à fait héritier de cette tradition qui a ses qualités, si on veut, mais a ses limites, évidentes. Bien. Maintenant, qu'est-ce que c'est l'Église des pauvres telle qu'elle est apparue en Amérique latine dès les années 60, dès le début des années 60, qui ensuite va trouver une traduction théologique à partir des années 70 avec la théologie de la libération. J'insiste sur cette chronologie parce que la théologie de la libération, elle n'est pas tombée du ciel. Elle est surgie à partir d'une expérience sociale et politique de l'engagement de chrétiens latino-américains qui commence, qui prend, disons, un caractère nouveau, un caractère novateur à partir du début des années 60 quand apparaissent d'abord des jeunes, de la jeunesse catholique après quelques religieux, après quelques évêques, etc., qui vont poser une problématique nouvelle, une problématique nouvelle qui va, comme je le disais, trouver sa traduction théologique à partir de 1971, Gustavo Gutiérrez, Leonardo Boff et tous les autres. Bon. Et qu'est-ce que c'est cette idée, cette pratique nouvelle, tout d'abord, et ensuite, cette idée théologique nouvelle, c'est que les pauvres ne doivent plus être considérés comme objets de charité, etc., mais comme sujet de leur propre histoire, comme les acteurs de leur propre libération. Ça, c'est un changement fondamental. On a passé à un autre registre. Ça implique d'autres pratiques, un autre discours, un autre rapport entre les religieux, les croyants et les pauvres, etc. Donc, on a changé de registre. Voilà. la grande nouveauté qu'a introduit ce que j'appelle le christianisme de la libération parce que c'est tout un mouvement où participent les organisations de l'action catholique, la jeunesse étudiante, la jeunesse ouvrière, les mouvements d'alphabétisation, ensuite les communautés des bases, ensuite une partie du clergé, effectivement, etc. Bon. Donc, tous ces mouvements-là vont avoir une pratique nouvelle et la théologie de la libération, comme l'a dit Leonardo Boff, c'est un reflet et une réflexion sur cette expérience sociale d'engagement des chrétiens latino-américains, à commencer par le Brésil et ensuite dans pratiquement tous les pays d'Amérique latine, avec une influence sur l'Église elle-même, disons, le corps de l'Église, la hiérarchie, les évêques, etc., très inégale selon le pays. Très inégale. C'est-à-dire qu'il y a des pays où ce mouvement-là est resté un peu dans le marge de l'Église, le corps, l'essentiel de l'Église, de l'Église, est resté assez traditionnel, conservateur. Il y a le cas opposé, c'est le cas de l'Argentine, le cas le plus extrême, et le cas opposé, le cas du Brésil, où à partir des années 70, pas tout de suite, mais à partir des années 70, l'Église va s'engager, d'abord politiquement, contre la dictature militaire, en défense des droits de l'homme, et ensuite, ou en même temps, socialement, avec le pauvre. Alors, les tournants dans l'attitude d'une partie des évêques, une partie importante des évêques brésiliens, mais aussi dans d'autres pays, peut être symbolisé avec une phrase ironique d'un cardinal brésilien, archevêque, après cardinal, très connu, Erdo Camara, dont Erdo Camara, cardinal, archevêque des récifs, aux lignes, bon. Alors, Camara, qui a commencé dans sa jeunesse très à droite, il était proche d'un courant fasciste dans l'Église, après, il est devenu, il avait un discours charitable, mais très sincère, disons, qu'il faut aider les pauvres, etc. Et il disait, dans les années 70, il disait, tant que je insistais qu'il faut aider les pauvres, on disait que j'étais un saint. Les jours où je posais la question, mais pourquoi il y a tellement de pauvreté ? On m'a traité de communiste. Bon, évidemment, il n'était pas communiste. Mais, voilà, c'est ça le changement. Donc, on a posé la question, quelles sont les raisons de la pauvreté ? Donc, on a posé des questions politiques, sociales, économiques. Bon, le mot, le gros mot avec un C, capitalisme, est apparu dans les discours de la théologie et de la libération, des évêques de l'Église, notamment au Brésil, mais pas seulement. Bon, donc, voilà, on a commencé à poser des questions très radicales. On a utilisé des éléments du marxisme pour essayer d'expliquer la pauvreté, pourquoi, etc. Bon, et surtout, il y a eu cette idée qu'il faut être avec les pauvres dans leur lutte sociale, dans leur effort, dans leur aspiration à l'auto-émancipation, à leur lutte pour leur propre libération. Et là, on va relire la Bible, on va relire la Bible, l'Ancien et le Nouveau Testament, mais particulièrement certains chapitres de l'Ancien Testament, particulièrement, par exemple, l'Exode. Alors, quelle est la lecture qu'ils vont faire de l'Exode ? Évidemment, c'est une herméneotique très particulière. L'Exode, c'est quoi ? C'est les esclaves hébreux en Égypte qui se sont libérés avec l'aide de Dieu, bien entendu, mais qui se sont libérés et ils ont fait, disons, la longue marche vers la liberté, vers la terre promise, vers la liberté, etc. Donc, voilà une lecture et ensuite, bon, on relit l'Exode, les chapitres et on dit, bon, aujourd'hui, en Amérique latine, qui sont les pharaons ? Alors, vient les dictateurs, etc. bon, les empires, l'Empire du Nord, etc. Bon, qui sont les esclaves d'Égypte ici ? Bien, c'est nous, les paysans pauvres, etc. La masse des pauvres, voilà. Voilà, et la conclusion, c'est, bon, il faut qu'on commence notre longue marche vers la liberté. Bon, ce concept des pauvres est très important. Donc, il vient de la tradition catholique, bien entendu, mais il est chargé, disons, il y a une charge sociale et politique nouvelle. Donc, certains chrétiens, certains catholiques parlent, utilisent un terme qui est curieux, ils parlent du pauvretariat. Donc, il y a une espèce de fusion entre le prolétariat marxiste et les pauvres catholiques, mais, en même temps, ça correspond à une réalité latino-américaine, parce qu'en Amérique latine, bon, la classe ouvrière au sens traditionnel européen, sauf peut-être en Argentine, c'est quand même une minorité de la société, mais la grande majorité, c'est la masse des pauvres, des pauvres qui travaillent ou qui sont chômeurs, qui sont paysans, qui sont tout, bon, mondiants, bon, la masse des pauvres. Donc, c'est les pauvretariens. Donc, voilà, il y a cette idée, les pauvres doivent être, il faut, disons, être ensemble avec les pauvres, à côté des pauvres, participer à leur longue marche vers la liberté, à leur lutte pour leur libération. et ça induit certaines pratiques, certaines pratiques qui ont eu des conséquences sociales et politiques très importantes en Amérique latine. Bon, je vais donner un exemple brésilien, bon, vous pouvez donner des exemples d'autres pays, y compris de l'Argentine, il y a eu des expériences en Argentine, avant et après la dictature, et même pendant la dictature clandestine. bon, alors au Brésil, l'Église, disons, après ses tournants radicals, disons, elle a créé une commission pastorale de la terre. Il y avait déjà une pastorale ouvrière, il y avait une pastorale étudiante, etc. Bon, ils ont créé la commission pastorale de la terre avec des évêques, des prêtres, des religieux et des laïcs, pas mal de laïcs. Et l'idée était, quel est l'objectif ? Bon, ce n'est pas de faire la charité aux paysans, de leur donner l'homône, non, c'est d'aider les paysans à s'auto-organiser, à les former, à les éduquer, à les conscientiser, comme on dit, et donc à les aider à s'auto-organiser. Donc, qu'est-ce qu'a fait la commission pastorale de la terre ? Elle a organisé des écoles de formation, elle a aidé les laïcs, disons, à créer, disons, les premiers noyaux de paysans qui s'organisent, etc. Et un beau jour, ces militants laïcs, ces militants formés par la face soeurale de la terre, ont créé leur propre mouvement, qu'ils ont appelé mouvement des travailleurs sans terre, mouvement de paysans sans terre, MST, Mouvement de Saint-Terre, qui s'est développé assez rapidement et est devenu finalement, assez vite, le mouvement social peut-être le plus important du Brésil, en tout cas, un des plus importants du Brésil, avec des centaines de milliers de gens qui sont organisés par le MST. Et avec deux initiatives assez radicales, d'occupation des terres, en obligeant les différents gouvernements à faire un début de réforme agrée, etc. Bon, ça a changé un peu l'histoire du Brésil, pas assez évidemment, mais ça a changé quelque chose dans l'histoire économique et sociale du Brésil. et c'était une initiative de l'Église brésilienne. C'était la commission pastorale de la terre. Maintenant, une fois lancée la dynamique, les mouvements, ces mouvements de paysans, s'est autonomisé, séparé de l'Église. C'est devenu un mouvement non confessionnel, ouvert à des gens de différentes confessions, catholiques, protestants, non-croyants, etc. Bon, voilà donc la dynamique, la dynamique de autonomisation, de sécularisation, de déconfessionnalisation. Mais ça correspondait au projet de la pastorale de la terre. Les projets de la pastorale de la terre n'étaient pas de créer un syndicat catholique. Ce n'était pas ça. Ils ont rompu avec cette idée. Ils voulaient créer un mouvement autonome des paysans et ils ont réussi. Ils ont peut-être réussi trop bien. C'est-à-dire, à partir d'un certain moment, le mouvement a échappé complètement à leur contrôle. Ils donnaient des conseils et les dirigeants n'écoutaient plus leurs conseils. Bon, là, il y a eu quelques frictions, il y a eu quelques conflits. Bon, c'est normal. Mais à partir d'un certain moment, bon, la commission pastorale de la terre s'est fait une raison. Ils ont donc accepté cette dynamique d'autonomisation du mouvement. Bon, et comme cet exemple, on peut donner beaucoup d'autres. Bon, voilà, c'est ça, disons, la dynamique sociale qui peut résulter, pas toujours, mais qui peut résulter de cette option pour les pauvres qui consiste à, disons, contribuer dans la mesure des forces, disons, de ces courants à, disons, l'organisation, l'auto-organisation autonome des pauvres, des pauvres de ville, des pauvres de campagne, des paysans, des travailleurs, etc., des étudiants, des jeunes, des femmes. Bon, il y a eu différentes tentatives, différents phénomènes de ce type. Bon, et parfois, ça peut prendre des formes politiques aussi, bon, des partis politiques qui sont vus comme expression de ces combats des pauvres pour leur libération, bon, à tort ou raison, bon, donc, les catholiques vont s'engager dans certains partis ou politiques ou front de libération, etc., dans différents pays. Ça, c'est aussi un prolongement de cette expérience. Bon, voilà, ça, c'est donc quelque chose qui, effectivement, est en rupture avec la tradition, avec la doctrine sociale de l'Église. On est dans un terrain tout à fait nouveau. Vraiment, il y a une innovation théologique radicale qui a été reçue au début par l'Église avec une certaine tolérance un peu inquiète, disons, à l'époque de Paul VI, disons, mais à partir de Jean-Paul II avec une hostilité de plus en plus affichée, bon, avec de polémiques, de dénonciations, etc. et Ratzinger lui-même commençait à rédiger une instruction contre les critiques de la théologie de la libération. Un document assez intelligent, il faut le dire, il faudrait connaître cela, où il dit, entre autres, la théologie de la libération et polémique uniquement contre la théologie. La théologie de la libération, c'est une hérésie, mais c'est une hérésie d'autant plus dangereuse qu'elle est proche de la vérité. C'est curieux comme formule. curieux comme formule de Ratzinger. Bon. Alors, maintenant, il y a beaucoup de conflits, beaucoup de conflits qui ont eu lieu. il y a un moment où le Vatican a essayé de, disons, de combattre la théologie de la libération par la polémique théologique, comme cette instruction de Ratzinger. Et la tradition dans l'Église catholique était, pendant des siècles, Roma, locuta, causa, finita, c'est-à-dire, Rome a parlé, la discussion est finie, et ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. C'est-à-dire Ratzinger, au nom du Saint-Office, la Sainte Congrégation pour la doctrine de la foi, a parlé, et, eh bien, les théologiens de la libération ont répondu. Et le débat a réparti de plus belle. Bon. Donc, le Vatican a changé la stratégie, et ils ont surtout commencé à nommer des évêques et des cardinaux connus comme étant conservateurs, comme étant hostiles à la théologie de la libération. Bon. Et donc, ça a évidemment affaibli l'espace qui pouvait avoir ces courants à l'intérieur de l'Église. Mais il reste quand même un nombre important encore d'évêques ou même des cardinaux, surtout au Brésil, que, sur certaines questions, au moins des questions sociales, sont proches de cette problématique, disons, de cette Église des pauvres où les pauvres sont conçus comme sujet historique. La principale limitation, disons, de ce courant, qui, sur cette question, peut être très, très avancée, très, très radicale, certains se réclament d'un socialisme communautaire ou un socialisme chrétien, mais la principale limitation, c'est sur les questions, comme par hasard, les questions de morale sexuelle, comme on dit. Je dirais, des questions du droit des femmes à disposer de leur corps. C'est-à-dire les divorces, la contraception, l'avortement, la diversité sexuelle, etc. Bon, là, effectivement, il y a une résistance, même chez des évêques ou des cardinaux qui sont assez ouverts sur des questions sociales, il y a une résistance traditionnaliste, conservatrice, et là, on voit une différence assez importante entre l'hierarchie de l'Église, qui, sur ces questions-là, est assez fermée, et les gens des bases, des communautés, ou les théologiens laïcs, ou certains prêtres, ou certains religieux, qui sont plus ouverts, sont plus ouverts, mais plus on monte dans l'hierarchie, plus ça se rédit, il y a un rédissement. Bon, voilà, voilà un peu ce que je voulais vous raconter pour vous dire simplement ce message qui est tout simple. François s'est prononcé pour une église des pauvres, bien, très bien, son église des pauvres ne coïncide pas avec ce qu'en Amérique latine, dans le christianisme de la libération, on comprend pour l'église des pauvres. Voilà, c'est tout. Merci. Merci, merci Michael pour cet éclairage qui est, qui permet d'élargir aussi la réflexion au problème général de l'église et de ses évolutions en Amérique latine et au-delà. Ce qui me paraît très clair dans le, ce que nous venons d'entendre dans les deux premiers exposés, si tu permets deux minutes de passer la parole pour que tout ça fasse sens autant que possible, il est très clair que Bergoglio n'est pas inscrit dans la logique du christianisme de la libération, je pense qu'on l'a bien compris. Il me paraît aussi important de noter que pour analyser ce type de situation, on voit assez vite qu'on n'est pas dans le tout ou rien. Je voudrais vous citer un peu du Bergoglio, je peux ? Ça me paraît intéressant malgré tout de faire état de texte parce qu'on n'est pas je crois simplement devant le couple charité d'un côté église sociale ou politique de l'autre. Voilà quelques propos tirés d'Homélie de Bergoglio à Buenos Aires à propos notamment d'une homélie sur la croissance de la pauvreté et de l'exclusion et voilà ce qu'il dit. Dans ce contexte nous redisons notre conviction que la perte du sens de la justice et le manque de respect envers les autres se sont aiguisés et nous ont amenés à une situation d'iniquité. La conséquence de tout cela est la concentration des richesses physiques monétaires et de l'information dans les mains de quelques-uns ce qui entraîne l'augmentation de l'inégalité et de l'exclusion. En analysant la situation en profondeur nous découvrons que cette pauvreté n'est pas le fruit de circonstances mais un produit de situation et de structure économique, sociale et politique tout en reconnaissant qu'il y a bien d'autres causes à la misère. J'ajoute encore une petite formule. Pour le développement qui implique toutes les capacités de l'individu et l'équité doivent avancer ensemble et non séparément. L'activité économique ne peut résoudre tous les problèmes sociaux qui sont amplifiés par la logique mercantile. Elle doit s'organiser autour de la recherche du bien commun qui est principalement la responsabilité de la communauté politique. Nous devons conserver à l'esprit que séparer l'activité économique qui consisterait uniquement à créer de la richesse et de l'action politique qui aurait pour mission d'obtenir la justice par la redistribution est la cause de graves déséquilibres. Et il commente lui-même et ça m'amuse parce que c'est assez intéressant par rapport à la citation que tu faisais d'Helder Camara. il dit c'est dans une homélie qui porte sur l'esclavage et le travail des enfants et qui est extrêmement parce qu'il est très violente où il dit la parole de Dieu nous dit criez à pleine gorge et sans peur et moi je vous dis crions à pleine gorge et sans peur non à l'esclavage non à ceux qui sont trop non aux jeunes hommes et femmes mis au rebut c'est notre chair qui est en jeu etc. Donc c'est un discours très très tonique et voilà ce qu'il dit l'un de vous pourrait dire bon le prêtre va nous dire de prier je ne vous dis qu'une chose c'est de nous regarder en face aujourd'hui de regarder et de reconnaître la dignité de notre frère et de lutter pour que cette dignité perdure et il ajoute je lutte avec vous donc tout ceci peut être des paroles mais je veux dire qu'on n'est pas dans simplement la posture charitable donc ce qui me paraît intéressant c'est qu'il y a un continuum il y a un continuum depuis la charité fait aux pauvres et l'assistance jusqu'à un modèle qui fait de l'église un véritable acteur du mouvement social ça c'est très clair mais dans ce continuum ce qui me paraît très important c'est qu'il cohabite parfaitement avec l'engagement antilibéral il est antilibéral de A à Z et donc il n'y a pas lieu de s'étonner que les mêmes mouvements y compris des prêtres théologiens de la libération hyper engagés aux côtés des pauvres soient par ailleurs sur le terrain de l'avortement du mariage gay de tout ce que vous voulez extraordinairement antilibéraux donc c'est ça le fond de l'affaire c'est qu'on est devant des variantes qui peuvent entrer parfaitement en contradiction les unes avec les autres mais des variantes à l'intérieur d'une matrice qui est de part en part et totalement antilibérale c'est pour ça que je disais quand le pape on dit le pape est conservateur est-ce que c'est conservateur socialement dans la posture de l'assistance etc ou est-ce que c'est conservateur au sens de opposer à la reconnaissance des autonomies individuelles et là effectivement qu'on soit dans la théologie dans le christianisme de la libération ou qu'on soit du côté de y compris de près là encore moins sociaux que Bergoglio le jeu est absolument le même je veux dire qu'on peut tout attendre de Rome sauf que Rome ponde dès demain un pape qui dirait le mariage gay est une excellente chose et la vortisse pas pour des raisons morales mais tout simplement parce que ça engage la problématique de l'autonomie de l'individu et que cette problématique là elle n'est pas dans l'ADN romain dans toutes ses variantes et ça je pense que c'est quand même une chose qui est importante alors est-ce que la mobilisation de la référence à François est susceptible ou non d'induire des effets de déstabilisation c'est à dire qu'à l'intérieur de cette matrice à l'intérieur de cette matrice antilibérale est-ce qu'il est possible que la référence à François produise des effets nouveaux c'est à dire soit susceptible de créer d'accentuer ou d'aggraver des failles ou des contradictions qui deviennent dans la société telle qu'elle est aujourd'hui de plus en plus difficiles à supporter et qui placent l'église en porte-à-faux alors je donne la parole merci Daniel alors je voudrais d'abord remercier les organisatrices de m'avoir permis de m'exprimer ce soir dans un aéropage de très haute volée et je vais vous emmener moi de façon tout autre que mes prédécesseurs puisque je suis certainement le plus éloigné de l'Amérique latine de toutes les personnes qui ont parlé jusqu'ici et je voudrais m'intéresser donc à cet imaginaire utopique du franciscanisme annoncé par Daniel en commençant par citer le pape lui-même qui explique devant les journalistes le 16 mars le choix de son nom lorsque mon nom est arrivé au deux tiers des votes mon grand ami le cardinal franciscain Claudio Oumes m'a dit en m'embrassant n'oublie jamais les pauvres j'ai immédiatement pensé au poverello j'ai pensé aux guerres j'ai pensé à François l'homme de la paix celui qui aimait et protégeait la nature l'homme pauvre et en choisissant le nom de François Mgr Bergoglio a surpris mais il a aussi conquis comme le montre le 10 avril 2013 l'intervention de la chanteuse Patti Smith auprès de l'agence italienne ANSA après l'avoir rencontrée lors d'une audience générale je la cite il me plaît beaucoup bien sûr il est trop tôt pour juger je ne suis pas catholique et je vois les choses sans le poids des dogmes mais je trouve beau et courageux d'avoir choisi un nom qui représente l'humilité la renonciation au matérialisme et l'attention à la nature car le nom de François est en effet un programme charité écologie paix sont les trois éléments que tant Patti Smith que Mgr Bergoglio ont avancé pour expliquer l'attrait de ce nom d'autant nom qui en plus s'était récemment rechargé en sens suite à l'action de Jean-Paul II qui en avait fait à la fois le sein de l'écologie en 1979 et qui avait choisi Assise comme lieu de rencontre et de paix interreligieuse néanmoins le nom de François reste emprunt d'une certaine radicalité renforcée ici par l'absence de numérotation et je vous rappellerai tout le débat qu'il y a eu sur François ou François Ier je voudrais aborder trois éléments d'abord vous montrer à quel point François d'Assise au XXe et XXIe siècle est devenu une figure présente dans l'écriture tant savante que populaire à quel point ce nom est porteur de charge et à quel point il y a pu avoir une inspiration franciscaine dans ces deux siècles commençons donc par un Saint François qui donne il faut le dire honnêtement dans tous les genres sa postérité se signale d'abord par un énorme flot de commémorations qui est marqué entre autres par le septième centenaire en 1926 de François d'Assise et le huitième centenaire de la fondation de l'ordre franciscain en 2011 ce qui vous donne un peu deux bornes chronologiques une image contestatrice fondée très largement sur la revendication de la pauvreté de la part des franciscains qui a dès l'origine était un conflit doctrinal vif avec la curie le vingtième siècle et le vingtième siècle sont pour François d'Assise des siècles de présence renouvelée et d'abord de façon surprenante renouvelée dans les parutions savantes et quelque part ce sont les parutions savantes qui ont redonné naissance à François d'Assise dès 1884 Renan présente le franciscanisme comme la plus grande oeuvre populaire dont l'histoire se souvienne quant à la première grande biographie mondiale de François d'Assise elle est due à un protestant Paul Sabatier en 1894 et elle est la matrice du renouvellement intellectuel des travaux sur la question franciscaine d'autres travaux plus récents ont interrogé cette figure de ce jeune bourgeois converti à la mission de réparer la maison du Seigneur Jacques Le Goff André Vaucher Jacques Dalurin et je ne citerai pas d'autres personnes présentes dans la salle le renouveau des études franciscaines débute en effet dès le tournant du 19ème et du 20ème siècle et se traduit par une floraison de revues autour de cette question franciscaine revues qui sont pour certaines d'ailleurs inspirées par l'ordre lui-même je voudrais vous citer la lettre que le 28 janvier 1912 le ministre général des frères mineurs le frère pacifique c'est son nom félicite les inspirateurs de la nouvelle revue la France franciscaine je le cite je ne puis qu'approuver ce projet et vous féliciter de votre initiative dans tous les pays d'Europe et en Amérique l'institut franciscain son fondateur sa mission ses oeuvres sont l'objet d'une curiosité sympathique et d'études consciencieuses même de la part d'hommes qui ne partagent pas nos croyances le résultat en est généralement l'estime l'admiration et même l'amour de Saint François et de son oeuvre l'apport savant insistant évidemment sur les changements apportés par François d'Assise et de ce point de vue là on a vraiment une figure qui est mise en avant qui est celle d'une force créatrice d'un charisme et qui explique certainement le renouvellement de cette figure au XXe et XXIe siècle de plus François d'Assise à côté de ses travaux savants est l'objet de nombreuses biographies au succès mondial celle d'ailleurs largement de convertis Johannes Jorgensen Cécile K. Chesterton Julien Green et d'ailleurs la typologie des titres est tout à fait intéressante Jorgensen Saint François d'Assise sa vie son oeuvre Julien Green frère François et l'une des dernières qui est parue en François c'est celle en français pardon c'est la plus intéressante mais son nom est comme vous le savez venu du mot français Christian Bobin s'appelle tout simplement Le Trébat leur titre donc ont un sens mais un sens qui dépasse très largement les écrivains croyants la première oeuvre publiée d'Antonin Arthaud l'une des premières oeuvres publiées d'Antonin Arthaud en novembre 1922 s'intitule Le poème de Saint François d'Assise et on peut trouver de très nombreuses oeuvres d'agéographes de la main gauche comme Joseph Deltel qui sont consacrées à cette figure de François d'Assise donc la figure inspire très largement au delà du milieu croyant indéniablement le merveilleux porté par la figure de François d'Assise permet par certains traits une resacralisation de l'homme sans exiger pour autant l'adhésion à une foi je prends un dernier exemple en novembre 2008 Sébastien Lapac a publié un conte qui s'appelle Sermon de Saint François d'Assise aux oiseaux et aux fusées et qui part d'un principe très simple la mendicité vient d'être interdite aux abords des églises d'Assise par les autorités municipales ce qui conduit Saint François à descendre du ciel et à revenir sur terre il se remet à prêcher ces prêches ne sont évidemment plus écoutées il se met à ce moment-là à s'adresser aux oiseaux et aux fusées sur un argument tout simple à quoi leur servirait-il de gagner le ciel si c'est pour perdre la terre et l'écrivain en profite évidemment pour opposer d'âme pauvreté et d'âme productivité et pour s'interroger sur les rapports entre l'homme et la nature François d'Assise est donc très présent dans la littérature mais pas seulement il est très présent aussi dans la musique Gounod Onéguer Messian lui ont consacré un opéra et bien d'autres musiciens la prédication aux oiseaux de Franz Litz les quatre prières de Saint François d'Assise de Poulenc le cantique de Frère Soleil qui inspirent à la fois Charles Tournemire Sophia Goubeidoulina et les chanteurs Félix Leclerc et Donovan le grand défenseur de la méditation transcendantale est aussi un fan de François d'Assise s'y ajoutent de très nombreuses bandes dessinées à l'exemple de celle-ci qui date des années 50 tout simplement intitulée Saint François d'Assise mais le cinéma est certainement celui qui a le plus porté au XXe siècle la figure de François d'Assise on l'oublie mais il y a eu déjà des films muets sur François d'Assise même si on connaît évidemment plus d'autres films Pasolini les deux films de Liliana Cavani celui de 1966 intitulé François d'Assise tout simplement et celui de 1989 intitulé lui tout simplement Francesco là aussi on voit bien que l'évolution des titres montre bien une évolution vers une plus grande sympathie encore du personnage et un attachement à celui-ci mais c'est évidemment le film de Rossellini Léonce Fioretti de Saint François d'Assise qui a été indéniablement la marque la plus forte du XXe siècle d'autant que et Rossellini l'a très bien dit le film veut montrer la force de l'innocence et que les principes du néoréalisme qui sont portés par le réalisateur italien le favorisent très largement décors naturels sons directs interprètes non professionnels le dénuement l'austérité de l'image délivre la lettre du film ce n'est pas le support qui compte mais le message de façon plus intéressante même le roman policier a utilisé François d'Assise même un écrivain d'origine gauchiste comme Thierry Jonquet l'a mis directement en scène dans un petit roman qui s'appelle Le nouveau pauvre est arrivé et que je vous conseille de lire si vous ne l'avez jamais fait je vous dis rapidement l'histoire Jonquet met en scène le chanoine Jules qui est en fait un double littéraire de l'abbé Pierre qui règle le problème des marginaux qui l'aide le jour en les tuant la nuit au cours de ces périodes de folie Jules dialogue directement avec Dieu devenu marxiste je passe sur les détails c'est une rencontre avec un homme un peu bougon mais tout à fait sympathique qui s'appelle Karl qui a conduit à la conversion de Dieu au marxisme et Saint François d'Assise François est confronté donc à Dieu devenu marxiste et il s'emporte auprès du chouanen Jules je le cite c'est plus la Sainte Trinité c'est le bureau politique mais rassure-toi je vais remettre de l'ordre dans cette bagaille j'en ai vu d'autres crois-moi à l'époque de mon existence corporelle c'était le grand guignol du côté sacerdotal les églises servaient de lieux de débauche ont partousé dans les cloîtres le peuple se tournait vers les hérétiques les cathares nous cassaient les burnes et pendant ce temps-là ce gros nico d'innocent 3 se prélassait au latran à bouffer les loucoumes François d'ailleurs va réagir en préparant un coup d'état je le cite j'ai réuni un groupe de saints et pas des moindres des martyrs patentés on va pas tarder à mettre les pieds dans le plat donc comme vous le voyez François d'Assise est un véritable héros du 20e siècle entre travaux savants et productions populaires le merveilleux médiéval évidemment joue constituant certainement un contrepoids à la banalité et à la régularité quotidienne une sorte de monde à rebours mais d'autres éléments jouent certainement dans cette présence renouvelée de la figure de François d'Assise au 20e siècle et d'abord seconde partie la polysémie de la figure héroïque polysémie il faut bien le dire favorisée dès le départ par la difficulté à composer une figure héroïque il faut pas l'oublier les témoignages ont été extrêmement divers les désaccords au sein du mouvement franciscain ont été violents l'opposition cistercienne et dominicaine a été féroce donc la constitution de la figure sainte de François d'Assise n'a pas été si facile que ça elle a surtout en tout cas permis une grande richesse de celle-ci si vous me permettez de reprendre une expression de Didier Huberman François d'Assise est une image ouverte et les différentes facettes de ce fondateur du 20e siècle permettent de répondre à la mutation de la figure héroïque au 20e siècle surtout après la seconde guerre mondiale où l'univers héroïque s'est profondément recomposé dans le monde occidental l'horreur du conflit a fait naître la volonté de reconstruire sur ce champ de ruines un monde fondé sur des valeurs de justice de solidarité et d'humanisme dans lequel François d'Assise a pu parfaitement s'inscrire évidemment certaines images ont prêté à confusion et à difficulté était-il un croisé ou un anticroisé j'y reviendrai un peu plus loin mais d'autres ont été parfaitement pérennes ont pu jouer totalement le pauvre l'humble le saint l'ami des bêtes ont pu sans difficulté être utilisés et permettre la récharge d'une figure héroïque inspiratrice et normative du catholicisme au siècle de la normalité revenons sur quelques-uns des éléments la nature d'abord je cite Maurice Denis le peintre dès les années 1920 il écrit dans son journal franciscain égale enfance naïveté miracle quotidien il y a à notre époque un extrême raffinement dans la simplicité il est vrai qu'il y a une foire de la pauvreté mais il ne faut pas perdre de vue que l'essentiel de la leçon franciscaine c'est l'amour et le naturel et la nature est évidemment extrêmement présente ne serait-ce que par exemple dans l'opéra de Messia qui a choisi très rapidement la figure de François d'Assise elle s'est imposée à la fois aux croyants et à leurs mythologues je le cite il est le saint qui ressemble le plus au Christ et il parlait aux oiseaux ce qui évidemment suffisait à convaincre Messia en décrire un opéra sur lui dans un entretien à Claude Samuel il justifie son choix de ne pas retenir les péchés de jeunesse de François d'Assise j'ai supprimé beaucoup de choses pour ne prendre que les grandes lignes de mon sujet rien sur Pierre Bernadotte sur la rédaction de la règle franciscaine sur la grande Sainte-Claire sur le loup de Goubio pourquoi ? parce qu'il a préféré choisir je le cite ce qui pouvait contenir du merveilleux de la couleur des champs d'oiseaux pauvreté c'est le deuxième thème qui revient constamment charité avec son corollaire la pauvreté et par extension la question sociale revient en effet totalement l'intellectuel catholique Georges Gouillot s'en inspire dès la fin du 19ème siècle et précise saint François d'Assise fut intransigeant dans les applications pratiques de son christianisme il en déduisit toutes les conséquences sociales le converti Lois Labeck en 1912 écrit que l'une des figures qui a inspiré sa conversion c'est saint François et je le cite saint François épousa madame la pauvreté or c'est lui qui eut la plus nombreuse postérité et cette pauvreté est un thème qui va revenir constamment dans tous les textes que l'on peut lire au 20ème et au 21ème siècle sur François d'Assise en particulier chez Christian Bobin je le cite la classe des pauvres est du 13ème elle est du 20ème elle est de tous les siècles elle est aussi vieille que Dieu aussi muette que Dieu aussi perdu que lui dans sa vieillesse dans son silence elle donnera à François d'Assise son vrai visage enfin dernier thème qui revient la paix interreligieuse et je voudrais ici citer un converti d'origine juive Mohamed Abdel Jalil qui a décidé d'entrer chez les franciscains peu après sa conversion un de ses professeurs l'interroge sur le choix des franciscains je le cite j'aime saint François pour son amour du Christ pour son témoignage brûlant devant l'islam et contre les croisés et il se place ainsi au croisement de l'islam et du catholicisme tout comme la figure de François d'Assise au 20ème siècle car là évidemment on a un vrai débat qui est la réalité ou non de saint François d'Assise comme personne au contact de l'islam et du christianisme et les interrogations savantes ou non d'ailleurs sur la réalité de la rencontre entre François et le sultan Al-Khamil montrent très bien l'enjeu de ce débat interconfessionnel enfin troisième partie l'inspiration franciscaine le fondateur des franciscains s'inscrit dans les figures de l'imaginaire contemporain grâce en particulier à l'inspiration franciscaine qui a permis d'irriguer bien des engagements du siècle je commencerai par citer quelques personnes Henri-Iréné Marou Simplicity 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 simplifie ton cerveau comme ton coeur ta biologie après ta métaphysique tu dois pouvoir traduire ta conception du monde à tes frères les oiseaux écrit-il en 1926 et il explicite sa découverte du franciscanisme dirais-je quelle leçon fut pour moi la rencontre du franciscanisme comme tant d'autres je me suis heurté un jour à sa grandeur mais bien vite c'est imposé à moi la conscience des exigences qu'elle impliquait cette humanité radieuse cette poésie spontanée cette âme fraternelle tout cela est la récompense d'une frénésie d'ascétisme d'une rigueur à nul autre pareil et il est d'ailleurs frappant de voir que cet appel au dépouillement pose pour ces intellectuels parfois quelques difficultés quant au savoir livresque qu'il est parfois difficile de concilier mais il est vrai qu'au même moment dans ces années 20 l'enseignement d'un professeur de la Sorbonne en pose depuis 1921 Étienne Gilson va libérer une partie de ces intellectuels de la ferveur néotomiste qui a touché l'église catholique à partir des années 1860 1870 en donnant l'accès à d'autres philosophies médiévales Étienne Gilson publie en 1924 la philosophie de simple bonaventure à l'influence très forte dont témoigne quelqu'un qui est peut-être plus surprenant de trouver ici Paul Vigneault que je voudrais citer nous y trouvions posé comme décisif le problème d'intellectuels appelés à une tâche professionnelle de culture en même temps qu'au respect d'une foi et d'une vertu pleinement accessible au simple sans culture simplex et idiotat selon François d'Assise et je continue la citation ce problème de religieux médiévaux nous permettait de penser au plan spirituel notre situation d'intellectuel d'origine populaire appliquant à l'attitude des franciscains médiévaux à l'égard de la plus haute science et des premières charges de l'ordre une expression d'enseignant démocrate du 20ème siècle nous parlions de refus de parvenir sans d'ailleurs que je sache si Paul Vigneault savait que c'était d'inspiration anarcho-syndicaliste puisque ce sont les anarcho-syndicalistes de la fin du 19ème qui ont les premiers définis le refus de parvenir peu importe l'esprit de pauvreté de François d'Assise attire donc ces intellectuels souvent d'ailleurs indifférents à la chose à l'argent pardon Joseph Delten ne dit pas je suis d'accord Joseph Delten ne dit pas autre chose ah oui je suis 100% plus franciscain que thomiste d'ailleurs le thomisme c'est pour les grands professeurs et les grands cérébraux moi j'ai été élevé dans une foi plus simple cet attrait renouvelé donc de la figure de François d'Assise participe certainement d'une recherche d'une forme d'ailleurs de religion anti-intellectualiste Simone Veil en est un très bel exemple lors de son voyage en Italie en 1937 la première fois qu'elle s'agenouille elle est en cheminement vers la foi catholique c'est à Assise dans la chapelle Santa Maria d'Eglise Angeli la découverte de la foi du surnaturel est une étape décisive de sa conversion et elle ajoute elle dit plutôt la présence de la beauté dans le monde est la preuve expérimentale de la possibilité de l'incarnation la joie qui est une adhésion totale et pure de l'âme à la beauté du monde est un sacrement celui de Saint François l'idéal franciscain donc de simplicité de confiance d'abandon à Dieu d'attention à la création et à la créature correspond d'ailleurs parfaitement à la quête de ces intellectuels pour la plupart convertis en contraste en général d'ailleurs avec leur nature d'intellectuel elle-même ils trouvent un débouché naturel dans les tiers ordres à l'exemple de celui fondé par Stanislas et Agniouta Fumé où se retrouvent des convertis d'origine juive comme Georges Cataoui ou André Frossard dans une véritable fraternité c'est ainsi que Stanislas Fumé l'appelle et je voudrais pour terminer sur ce tiers ordre juste citer Jacques Le qui en fait partie à un moment juste avant d'aboutir à son propre engagement personnel justement l'engagement social dans le monde du travail le petit groupe qui m'accueillit au seuil de l'église faisait partie du tiers ordre de Saint François une fraternité joyeuse spontanée non officielle et quelque peu bohème et on voit bien ce qu'il y a plus évidemment dans ce milieu d'autant que le cheminement de François d'Assise irrigue naturellement une partie de celui des convertis du siècle quand on le regarde de près c'est très frappant de voir tous ceux qui lui ont consacré une oeuvre Jacques Coppeau par exemple a écrit une pièce de théâtre intitulée le petit pauvre tous insistent sur l'indignité du premier François devenu saint je cite Jacques Coppeau qui attribue ces mots à François d'Assise Dieu a voulu que le début de ma conversion fût souillé par un noir péché afin que jamais je ne puisse me rappeler sa grâce sans me souvenir de son indignité et vous comprenez bien en quoi Julien Green hanté évidemment par son homosexualité a pu trouver dans la figure de François et c'est son nom de baptême quand Julien Green est baptisé catholique il prend le prénom de François à quel point donc Julien Green a pu adopter le saint d'Assise je le cite mort à 46 ans il ne devait se convertir qu'à 25 il se fit bien attendre Dieu qui ne l'en aima pas moins et je ne dis pas que nous n'en aimons que plus mais pécheur le voilà près de nous sans péché où est la conversion en comparaison évidemment il apprécie peu les confessions de saint Augustin et là je cite cette phrase de Julien Green parce que la comparaison entre Augustin et François est intéressante la vérité des confessions de saint Augustin me fait rire l'africain avec son histoire de pomme volée dont il a fait un péché monumental un crime qui le dispense de nous avouer tout le reste quel bien il lui fait cependant s'il avait pu nous en dire plus il nous aurait rendu l'espoir à ceux qui se croyaient réprouvés et qui peut-être en ont fait moins que lui et on voit bien à quel point évidemment pour ces convertis et on sait l'importance de la figure des convertis au XXe siècle Daniel étant là je me permets de la saluer à travers ces quelques mots on comprend bien pour ces convertis quel attrait la figure de François d'Assise pouvait évidemment offrir celui qui avait à la fois tué péché certainement de luxure peut-être même en tout cas largement pratiqué le commerce et de façon peut-être pas totalement honnête non plus en tout cas à l'exemple de son père la question peut se poser est quand même néanmoins devenu un saint et pour tous ces convertis du XXe siècle quelle espérance si ce pêcheur a pu devenir un saint tout leur était possible alors pour conclure le premier François pape bénéficiera-t-il d'une grâce d'État inspirée du premier François saint ? je n'en sais rien en tout cas la polysémie de la figure inspiratrice nourrit l'imaginaire de réception du nouveau pape et je crois que là il faut revenir sur ce qu'a dit mon voisin sur la folie médiatique qui a pu être engendrée à la fois il est vrai par la démission du premier pape mais aussi par le choix justement d'un pape argentin donc ailleurs qu'au sein du continent européen et d'un pape qui choisissait en plus comme nom de pape François il pourra ce pape selon ses choix ou ses possibilités la curie est toujours là puiser sans fin dans une figure aux facettes multiples que le 20ème siècle a largement reprise à son compte et qui a largement inspiré nos époques contemporaines je vous remercie merci Frédéric pour cette belle mise en perspective qui permet de prendre toute la mesure de la charge symbolique extraordinairement efficace qu'en dos en un sens Giorgio Beroglio en se faisant appeler François avec un élément qui ne manque pas d'intérêt c'est que précisément la figure de François d'Assise apparaît comme une manière aussi de tenir à distance son prédécesseur qui était pour le coup l'homme du dialogue avec la raison et de la confrontation avec la raison des lumières qui a quand même joué des débats intellectuels majeurs d'une certaine façon c'est mettre au regard de cette figure du grand intellectuel catholique tentant de rétablir un va-et-vient avec la culture contemporaine c'est faire jouer la figure d'une alternative utopique se situant dans un au-delà du politique dans un au-delà du débat intellectuel qui ne manque pas d'intérêt dans les conditions de recharge de l'antilibéralisme catholique aujourd'hui quelque chose qui serait toute proportion gardée une forme de montée en puissance d'un catholicisme d'indigné d'une nature très très différente du catholicisme oppositionnel politique du moment antérieur il y a là en tout cas quelque chose de fort intéressant mais vous avez la parole d'une autre Sous-titrage FR ?